Salut nos chers abonnés, on espère que votre préparation se déroule dans les meilleures conditions. Commençons par la définition du texte argumentatif. Qu'est-ce qu'un texte argumentatif? Donc, tout texte argumentatif vise à défendre une prise de position, à prouver, à convaincre, et ce en moyen d'arguments généralement illustrés d'exemples. Dans le texte argumentatif, vous pouvez avoir une multitude de questions sur le thème, la problématique, la thèse, la thèse défendue, la thèse réfutée, les arguments, et la position de l'auteur. Vous pouvez même avoir une question sur les exemples. On va commencer élément par élément et on va vous donner les définitions de chaque constituant. Donc, un, le thème. C'est quoi le thème? Le thème, c'est ce dont parle le texte. C'est l'objet de la discussion. C'est-à-dire, c'est l'idée générale du texte. La problématique. La problématique est une question ou idée invoquant comme réponse deux thèses opposées. C'est-à-dire une question qui peut avoir comme élément de réponse le pour et le contre, le oui et le non. C'est une problématique. La thèse, c'est ce que l'on pense sur le thème traité. C'est l'opinion, c'est l'avis, c'est le point de vue, c'est la position. La thèse défendue, quand l'auteur défend une thèse, automatiquement, il va utiliser un lexique mélioratif, donc un lexique positif, parce qu'elle est pour. La thèse réfutée, c'est le contraire. Donc, l'auteur, quand il réfute une thèse, automatiquement, il va utiliser un lexique péjoratif, c'est-à-dire négatif. Maintenant, les arguments. Qu'est-ce qu'un argument? Donc, l'argument est un élément de raisonnement. Ça peut être une preuve, une justification, une cause, une raison, appuyant ou étayant une thèse. En ce qui concerne la position de l'auteur, l'auteur, il peut être pour ou bien contre telle ou telle thèse, bien sûr. Les exemples, ce sont des faits réels, des références concrètes servant à illustrer les arguments. C'est-à-dire que quand l'argument n'est pas assez fort, l'auteur doit l'illustrer par des exemples, c'est-à-dire il va le renforcer par les exemples donnés, et de ce fait, l'argument, il va devenir fort et convaincant. Voyons maintenant le lexique de l'argumentation. Donc, on va essayer de le faire sous forme d'un petit exercice, c'est-à-dire on va compléter un tableau ensemble. Vous avez une série de mots. Ces mots-là sont défenseurs, opposants, détracteurs, désaccords, partisans, avantages, inconvénients, adeptes, controverses, accords et polémiques. Vous allez essayer de classer ces mots-là dans le tableau ci-dessous. Vous avez débat, vous avez deux synonymes. En bas, vous avez le pour et le contre. Vous avez les idées pour, les idées contre. Et vous avez les personnes pour, les personnes contre. Voyons ensemble. Commençons par le premier mot, défenseurs. Les défenseurs, ce sont des personnes qui sont pour. Le deuxième mot, opposants. Les opposants, c'est le contraire. Donc, ce sont des personnes qui sont contre quelque chose. Donc, personnes contre. Les détracteurs, c'est le synonyme d'opposants. C'est-à-dire des personnes qui sont contre quelque chose. Le désaccord, c'est une idée. Ou bien des idées qui sont contre quelque chose. Les partisans, ce sont les personnes qui défendent quelque chose. Les avantages, c'est des idées qui sont pour. Les inconvénients, c'est le contraire davantage. Donc, c'est des idées qui sont contre. Les adeptes, les adeptes de quelque chose. Ce sont les personnes qui défendent quelque chose. Donc, personnes pour. Controverse. Une controverse, c'est le synonyme de débat. Donc, quelque chose qui suscite un débat. C'est-à-dire, qui est controversé. Accord. Accord, c'est des idées qui sont pour. Polémiques. Un truc qui suscite un débat. C'est-à-dire, il crée une polémique. Donc, c'est le synonyme de débat. Et adversaires. Les adversaires de quelque chose, ce sont les personnes qui s'opposent à quelque chose. Donc, on va les mettre dans la case. Personnes contre. Voilà pour le lexique de l'argumentation. Voyons maintenant les verbes d'opinion. On va essayer d'écouter un petit texte ensemble. Et on va insister sur les verbes utilisés par les défenseurs de l'automobile. Et le verbe utilisé par les détracteurs de l'automobile. Écoutons le texte. L'automobile donne lieu depuis longtemps à des langues controverses entre les partisans de ce moyen de transport et ses adversaires. Les défenseurs de l'automobile soutiennent qu'elle facilite la vie et apportent la liberté de se déplacer. Par contre, les détracteurs de ce moyen de locomotion rétorquent en citant de nombreux inconvénients, bruit, pollution et danger de mort. Le désaccord entre protagonistes et antagonistes de l'automobile dure depuis toujours, ce qui n'empêche pas les uns et les autres d'avoir leur propre voiture. Dans la thèse, les défenseurs de l'automobile soutiennent que, ils ont utilisé le verbe soutenir que. Et dans l'antithèse, les détracteurs de ce moyen de locomotion rétorquent en citant, ils ont utilisé le verbe rétorquer. De ce fait, on va essayer de classer les verbes suivants selon qu'ils peuvent remplacer. Soutenir que ou rétorquer. Vous avez le verbe trouver, affirmer, objecter, répliquer, penser, protester, reprocher, croire, contester et estimer. Remplissons le tableau ci-dessous. Donc, le verbe soutenir, je peux le remplacer par trouver que, affirmer que, penser que, croire que et estimer que. Je peux dire que les défenseurs de l'automobile trouvent que, affirment que, ils croient que, estiment que, etc. Et le verbe rétorquer, je peux le remplacer par objecter, répliquer, protester, reprocher et contester. Et je vais avoir. Par contre, les détracteurs de ce moyen de locomotion objectent en citant de nombreux inconvénients. Réplique, en citant de nombreux inconvénients. Proteste, en citant de nombreux inconvénients, etc. Donc, ça, c'est pour les verbes d'opinion. Passons maintenant aux indices d'opinion. Vous allez essayer d'écouter ces phrases, ou bien ces énoncés suivants. Et ensuite, on va dégager les indices d'opinion. Première phrase, je trouve que l'Internet est une invention qui présente des bienfaits certains qu'on ne peut pas nier. Dans cette phrase, vous avez l'expression, je trouve que, qui est un verbe d'opinion. Deuxième phrase, pour moi, l'Internet n'est qu'un monde virtuel qui nous éloigne des réalités quotidiennes. Et vous avez ici l'expression, pour moi, qui est un indice d'opinion. Troisième phrase, nous pensons que les jeux vidéo abrutissent les jeunes qui y consacrent trop de temps. Et vous avez, nous pensons que, donc toujours le verbe d'opinion. La quatrième phrase, à mon avis, la télévision engendre la violence et réduit le contact entre les membres de la même famille. Et vous avez l'expression, à mon avis, qui est un indice d'opinion. Cinquième phrase, personnellement, j'estime que le problème, portable a largement facilité la communication entre les individus. Et si vous avez remarqué, l'emploi de personnellement, donc, c'est une expression d'opinion. Donc voilà tout ce qui concerne les indices d'opinion. Passons maintenant aux articulateurs. C'est quoi les articulateurs? Donc, les articulateurs sont des outils de liaison, appelés également connecteurs, ou dans certains cas, organisateurs du texte. Ils permettent d'introduire et classer les arguments, d'introduire des exemples, d'introduire la conclusion, de montrer explicitement les rapports logiques, et d'assurer la liaison entre les différentes idées ou parties du texte. De ce fait, nous avons deux types d'articulateurs. Donc, nous avons les articulateurs logiques. Ce sont les articulateurs qui montrent explicitement les rapports logiques, c'est-à-dire la cause, la conséquence, l'opposition, le but, l'addition, etc. Et nous avons les articulateurs chronologiques. Et dans le mot chronologique, vous avez le mot chrono, c'est-à-dire le temps. Donc, les articulateurs chronologiques, ils permettent de classer, d'ordonner notre texte. Donc, vous avez d'abord, ensuite, en outre, enfin, en premier lieu, en deuxième lieu, en dernier lieu, premièrement, deuxièmement, etc. Donc, ce sont des articulateurs chronologiques. Les différents plans du texte argumentatif Nous avons plusieurs plans du texte argumentatif. 1. Le plan dialectique 2. Le plan accumulatif ou bien l'inventaire 3. Le plan analytique 4. Le plan comparatif 5. Le plan explicatif Mais nous, on va s'intéresser aux plans dialectiques et aux plans accumulatifs parce qu'on les a faits en classe avec les élèves. Observons maintenant à quoi ressemble le plan accumulatif ou bien l'inventaire. Donc, vous allez trouver une introduction. Dans l'introduction, vous allez trouver la thèse. Soit l'auteur, il adhère à une thèse, c'est-à-dire il défend la thèse, ou bien il refute la thèse. Vous allez trouver des arguments qui sont illustrés par des exemples ou bien expliqués. Et à la fin, vous allez trouver une conclusion. Donc, le plan accumulatif ou bien l'inventaire, il contient une seule thèse développée par l'auteur. Le deuxième plan, c'est le plan dialectique. Donc, vous allez trouver une introduction. Dans l'introduction, il y a ce qu'on a appelé tout à l'heure la problématique. Donc, quand je dis problématique, il y a deux éléments de réponse. C'est la thèse plus l'antithèse. Ensuite, il va développer la première thèse, les arguments pour la première thèse, les exemples ou bien les explications. À la fin, vous pouvez trouver une conclusion partielle, mais elle n'est pas obligatoire. Soit elle est donnée d'une manière explicite, clairement, ou bien implicite. Ensuite, vous allez trouver la phrase charnière, ou bien ce qu'on appelle aussi la transition. Et c'est quoi la transition, comment elle est composée. Je vais trouver directement un articulateur logique qui exprime l'opposition. Par exemple, mais, cependant, par contre, en revanche, etc. Plus directement l'antithèse. Ensuite, les contre-arguments, plus les exemples ou bien les explications, pour illustrer les arguments. Une conclusion partielle, explicite ou implicite. Et à la fin, vous allez trouver la conclusion générale. Voilà à quoi ressemble le plan dialectique. Avec l'avènement des médias, radio, télévision, télématique et même informatique, le livre a perdu de son importance. Relégué au second plan, toutefois, il est encore trop tôt pour se prononcer sur sa disparition, car partisans et détracteurs sont là pour en témoigner, et chacun s'active de son côté pour avancer les arguments les plus convaincants. Ceux qui détestent la lecture prétendent que l'acte de lire est avant tout une perte de temps que l'on pourrait combler par un bon film, une sieste réparatrice, une discussion enrichissante ou une balade bienfaitrice. D'autre part, pour les ennemis du livre, celui-ci devient trop onireux et donc une dépense supplémentaire que leur porte-monnaie ne pourrait supporter. Ils affirment même qu'un bon steak vaut mieux qu'un tas de papier. Enfin, les personnes hostiles à la lecture poussent leur appréciation jusqu'à dire que celles les désœuvrés se rabattent sur le livre dans la mesure où ils ne trouvent rien d'autre à faire. Tout comme les égoïstes qui cherchent l'isolément en se cafèterant dans un lit ou un fauteuil bouquin à la main. Néanmoins, et fort heureusement, les adeptes de cet objet précieux restent encore nombreux pour contrecarrer les propos avancés par les premiers. Les amateurs de lecture considèrent que le livre est avant tout un ami, un compagnon qui meuble notre solitude. De plus, ils insistent sur le fait que la culture s'acquière grâce à cette activité enrichissante à plus d'un titre. C'est pas le livre que l'individu stimule, aiguise et force son esprit. Enfin, disent-ils, quel serait notre niveau de langue sans lecture ? De ces avis contradictoires, une conclusion s'impose. Le livre n'est pas prêt de s'envoler de nos étals. Ses bienfaits sont incommensurables et nul ne pourrait le contester. Il reste le grand témoin de l'humanité et des diverses civilisations qui se sont succédées. François Nourissier, Figaro Après avoir lu le texte, on va commencer notre analyse. Pour bien analyser un texte argumentatif, je dois bien lire et redire l'introduction. Pourquoi ? Parce que dans l'introduction, je peux trouver plusieurs éléments de réponse. Dans le thème de discussion, c'est-à-dire quel est le thème traité par l'auteur dans ce texte ? Et quel est le plan adopté par l'auteur ? C'est-à-dire, est-ce qu'il va développer une seule thèse ? Ou bien deux thèses, ce qui est la thèse et l'antithèse ? Donc, revenons à notre introduction. Je vais la redire doucement et on va essayer de déceler les éléments de réponse, ces éléments qui sont des éléments clés. Commençons. Avec l'avènement des médias, radio, télévision, télématiques et même informatique, le livre a perdu de son importance. Vous avez ici un mot clé, c'est le livre. Le livre a perdu de son importance. Relégué au second plan Qu'est-ce qui a été relégué au second plan ? C'est bel et bien le livre. On parle toujours du livre. Toutefois, elle est encore trop tôt pour se prononcer sur sa disparition. Sa disparition, c'est la disparition de quoi ? La disparition du livre. Le ça ici renvoie au livre. Car partisans, les partisans du livre, et détracteurs, c'est les détracteurs du livre, toujours, sont là pour en témoigner, et chacun s'active de son côté pour avancer les arguments les plus convaincants. Récapitulons ensemble les éléments importants qu'on vient de dégager. 1. Le thème de discussion. Quel est le thème de notre texte ? Donc, le thème traité dans le texte est la lecture ou bien le livre. 2. Quel est le plan adopté par l'auteur ? Le plan adopté par l'auteur est le plan dialectique. Pourquoi ? Parce que dans le texte, vous avez les partisans du livre, d'une part, et vous avez les détracteurs du livre, d'autre part. Donc, vous avez une thèse et une antithèse. Commençons par la première thèse développée par l'auteur. On va dégager les arguments donnés pour défendre la première prise de position et les articulateurs chronologiques utilisés pour introduire les arguments. Voyons. Ceux qui détestent la lecture. Ici, est-ce qu'on parle des partisans du livre ou bien des détracteurs du livre ? Bien sûr, on parle des détracteurs du livre. Donc, ceux qui détestent la lecture prétendent que... Regardez le premier argument donné par ceux qui détestent la lecture. L'acte de lire est avant tout une perte de temps. Donc, ça, c'est le premier argument. Ce qui suit, c'est l'explication de l'argument. Ensuite, ce qui nous attire, c'est l'articulateur chronologique d'autre part, qui introduit le deuxième argument. Donc, voici le deuxième argument. Pour les ennemis du livre, celui-ci devient trop onéreux. C'est-à-dire, il devient trop cher. Ensuite, je suis atterré par « enfin ». Et « enfin », c'est l'articulateur chronologique qui introduit le troisième argument. Donc, voici le troisième argument. Les personnes hostiles à la lecture poussent leur appréciation jusqu'à dire que seules les désœuvrés se rabattent sur le livre, dans la mesure où ils ne trouvent rien d'autre à faire. Donc, voici le troisième argument. Et vous avez remarqué ici qu'il n'y a pas une conclusion explicite. La conclusion ici, elle est implicite. C'est-à-dire, vous allez la déduire de vous-même. Observons maintenant le passage de la thèse à l'antithèse qu'on a appelé la transition, ou bien la phrase charnière. Quand on a fait les notions de base, on a dit que la phrase charnière se forme à partir d'un articulateur logique qui exprime l'opposition, plus directement l'antithèse. On va vérifier tout cela. Observons le passage, donc le paragraphe. Néanmoins, et fort heureusement, les adeptes de cet objet précieux restent encore nombreux pour contrecarrer les propos avancés par les premiers. Le paragraphe commence par « néanmoins ». Et néanmoins, c'est un articulateur logique qui exprime l'opposition, que je peux remplacer par « mais », « cependant », « par contre », « en revanche », etc. Néanmoins, les adeptes de cet objet précieux, donc, ici directement, c'est l'antithèse. La première thèse, c'est ceux qui détestent la lecture, c'est-à-dire les détracteurs du livre. L'antithèse, ce sont les adeptes de cet objet précieux. L'objet précieux, c'est le livre. Donc, ce sont les partisans du livre. Voyons maintenant les contre-arguments utilisés dans l'antithèse. Vous avez les amateurs de lecture considèrent que, Et vous avez le premier argument. Le livre est avant tout un ami, un compagnon qui mêbre notre solitude. Donc, ça, c'est le premier argument utilisé. Ensuite, vous avez l'articulateur qui introduit le deuxième argument. Le deuxième argument est Il insiste sur le fait que la culture s'acquiert grâce à cette activité enrichissante à plus d'un titre. Donc, ça, c'est le deuxième argument. Et vous avez en bas du paragraphe, Enfin, donc, il introduit le dernier argument. Quel serait notre niveau de langue sans lecture ? Donc, voici les trois arguments utilisés par les partisans du livre. Pour la conclusion, elle est implicite. On arrive à la conclusion de notre texte. Je vais la lire à haute voix. Donc, regardez, il y a des mots-clés qui montrent la position de l'auteur. Le livre n'est pas prêt de s'envoler de nos étals. C'est-à-dire, il n'est pas prêt de disparaître. Ses bienfaits sont incommensurables. Bon, bienfaits, incommensurables, Nul ne pourrait le contester. Personne ne peut dire le contraire. Il reste le grand témoin de l'humanité Et des diverses civilisations qui se sont succédées. Toutes les expressions qu'on vient de citer, en plus de l'expression utilisée dans la transition, et fort heureusement, montrent que l'auteur de notre texte est un partisan du livre et de la lecture. Donc, la position de l'auteur, il est pour le livre et pour la lecture. Comment rédiger le compte-rendu objectif ou critique d'un texte argumentatif ? Donc, le texte argumentatif, tout comme le texte historique ou bien le texte exhortatif qu'on va voir tout à l'heure, s'écrivent de la même manière, à la différence près. C'est-à-dire, que le compte-rendu objectif se compose de deux parties, l'accroche et le résumé. Le compte-rendu critique, il se compose de trois parties, l'accroche, le résumé, plus la partie critique. Commençons par la première partie qui est l'accroche. Donc, elle est à peu près la même dans les trois textes, mais on va changer trois éléments qui sont importants et qui sont propres à chaque type de texte. C'est-à-dire, dans notre accroche, qu'est-ce qu'on va changer ? On va changer le type du texte, la visée communicative du texte et le thème du texte. Et on va voir. Ce texte est intitulé, je vais donner le titre. Il est écrit par, je vais mettre le nom de l'auteur. Il est extrait ou bien tiré de, je vais mettre l'extrait. Il est édité par, je vais mettre la maison d'édition. Et paru-le, ou bien en, je vais mettre la date de parution. Ce texte est de type. Je vais mettre le type du texte, c'est-à-dire argumentatif, ici. Il vise à la visée communicative du texte, convaincre et persuader les lecteurs, par exemple. Et le texte parle d'eux. Et je vais mettre le thème ou l'idée générale du texte. Ça, en ce qui concerne l'accroche. Pour le résumé, je dois faire très attention au plan du texte. Soit l'auteur suit le plan accumulatif, c'est-à-dire il défend ou bien il réfute une thèse. Soit l'auteur suit le plan dialectique, et là, il va exposer une problématique. Donc, nous aurons deux thèses dans le texte. La thèse et l'antithèse. Pour le premier cas, quand l'auteur défend ou bien réfute une thèse, voilà le résumé que je dois mettre dans mon compte-rendu objectif. L'auteur défend ou bien soutient la thèse suivante, et vous allez mettre la thèse défendue ou bien soutenue par l'auteur. Pour mieux convaincre les lecteurs, l'auteur utilise les arguments suivants. D'abord, je vais mettre le premier argument. Ensuite, je vais mettre le deuxième argument. Enfin, je vais mettre le dernier argument. Quand vous êtes en face d'un texte qui répond au plan dialectique, voici comment je vais rédiger mon compte-rendu objectif. L'auteur annonce la première thèse, et vous allez mettre la première thèse avancée par l'auteur. Ensuite, pour appuyer le premier point de vue, il avance les arguments suivants. D'abord, vous allez mettre le premier argument. Ensuite, vous allez mettre le deuxième argument. Et enfin, vous allez mettre le dernier argument. Il aborde la deuxième thèse. Et vous allez mettre la deuxième thèse abordée par l'auteur. Pour étayer le deuxième point de vue, il utilise les arguments suivants. D'une part, il vous allez mettre le premier argument. D'autre part, il vous allez mettre le deuxième, ou bien dernier, argument. Ça dépend du texte. S'il y a d'autres arguments, bien sûr, vous allez les ajouter sans aucun problème. Pour la partie critique, vous pouvez utiliser la même critique qu'on a utilisée dans le texte historique. Donc, qu'est-ce que vous allez écrire ? Pour conclure, je peux dire que l'auteur utilise un vocabulaire facile, clair et très accessible à la plupart des élèves, bien qu'il y ait quelques mots difficiles tels que, et vous allez énumérer quelques mots difficiles qui se trouvent dans le texte. Quant aux idées du texte, elles sont bien enchaînées et le style utilisé par l'auteur est basé sur la simplicité. Et là, vous pouvez ajouter une petite remarque sur, par exemple, les arguments utilisés par l'auteur. C'est-à-dire, vous pouvez dire que les arguments utilisés par l'auteur sont forts et convaincants, sont moins convaincants et ils sont basés sur la logique, par exemple, ou bien sûr, les sentiments, etc. Voilà tout ce qui concerne le compte-rendu objectif ou bien critique d'un texte argumentatif.